Bonjour et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo on va voir ensemble comment exécuter trois façons d'exécuter PowerShell en tant qu'administrateur. Donc on va utiliser toujours Cortana. Sur la petite barre de recherche on va taper PowerShell. On revient les trois lettres et après la première méthode c'est en cliquant avec le clic trois de la souris et après exécuter en tant qu'administrateur. Pour la deuxième méthode, c'est toujours Cortana, la barre de recherche, on tape les trois lettres et après on exécute PowerShell tout simplement et on tape cette ligne de commande. Donc cette ligne de commande, elle nous permet d'exécuter PowerShell de nouveau en tant qu'administrateur. Pour agrandir l'écran, il suffit seulement qu'on clique sur ALT ENTRÉ. Et pour retourner en mode normal, c'est toujours ALT ENTRÉ. La troisième méthode, toujours Cortana PowerShell ou bien les trois lettres et après on clique simultanément sur CTRL-SHIFT-ALT et après ENTRÉ. Donc ainsi sera exécuté au tant qu'administrateur. Et après on aura la possibilité d'utiliser nos commandes tranquillement. Pour quitter la fenêtre avec une ligne de commande, c'est EXACT. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ABONNÉ. Likez cette vidéo et cliquez sur la petite cloche pour avoir une nouvelle vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada